L'histoire que nous allons vous raconter commence dans un grenier. Drôle d'endroit pour un début d'aventure, quoique... Maman, oui ? Regarde, j'ai trouvé une vieille photo de mami et papy. Pourquoi on ne les voit plus ? J'ai compté, ça fait 5 ans. C'est pas dur, j'avais 5 ans la dernière fois que je les ai vus. Et maintenant, j'en ai 10. Mais tu sais bien, Alice, ils ont déménagé très loin. Mouais, vous êtes fâchés ? Alice. Alice, laisse ta mère tranquille. Va faire tes doigts au lieu de ruiner partout. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique douce Merci. C'était moi une. Moi, c'est Lucie. Et moi, c'est Alice. Je sais qui tu es. Ah bon ? Tu es l'élu. Tes grands-parents nous donnaient une mission. T'accueillir dans notre royaume et te protéger de ce-delà du roi. Quoi ? Suis-moi. Faut pas traîner. Musique douce Bienvenue dans ma cabane. Comment tu connais mes grands-parents ? Je suis orpheline. Ils m'ont recueilli une nuit où je m'étais perdue dans les bois. Quand ils se sont fait arrêter, je me suis sauvée. Musique douce Chère Alice, toi qui as découvert le carnet, tu vas vivre une aventure dangereuse. Notre monde est en danger. Les smorgols veulent l'envahir, car leur monde va disparaître, détruit par un astéroïde. Toi seul, tu peux le sauver. Tu es l'élu. Dans ce coffret, tu trouveras la bague qui te conduira dans le monde parallèle. Il y a également une fiole. Si tu bois le liquide de cette fiole, tu deviendras invisible pendant une heure. Et si une autre personne te tient à moi, elle sera invisible elle aussi. Bonne chance ma petite chérie. Alice, bouleversée par ce qu'elle vient de lire, apprend par sa nouvelle amie que ses grands-parents sont emprisonnés. Parce qu'ils ont caché la bague et qu'ils ne veulent pas révéler la cachette. Elle comprend aussi que notre monde couvre un grand danger. Ne t'inquiète pas, je sais où sont emprisonnés tes grands-parents. Et quelqu'un va pouvoir nous aider. Qui ? Lisa, la fille du roi et de la reine. Sire, elle nous a échappés. Pourtant, on a couru. Ah oui, hein ? Bande d'incapables, ils nous font absolument les trois bagues. Calmez-vous mon mari. Allons jouer aux échecs, ça vous détendra. J'ai une bonne nouvelle. Alice vient d'arriver dans notre monde. Ah, enfin ! Où est-elle ? Chez Lucie. Si le roi met la main sur les trois bagues, il détiendra un pouvoir considérable. et notre monde sera en grand danger. Sérieuse ? Il t'arrive quoi ? Je n'ai rien fait. Ils ont fait une crise d'épilepsie ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête toi, sérieux ? J'ai rien fait. Non là, tu commences sérieusement à m'énerver. Tu n'as rien fait. Non, c'est toi, tu commences à m'énerver. Tu m'énerves. Non mais vraiment je t'assure, j'ai rien fait, c'est toi depuis le début. C'est toi depuis le début, tu viens, tu me pousses. Non, c'est toi qui a commencé. C'est toi tu commences ! Non, c'est toi ! C'est toi, mais en fait tu commences là ! Hé, c'est toi ! C'est toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, sire. Et vous ne nous prévenez que maintenant ? Mais vous nous aviez dit qu'il ne fallait jamais vous déranger pendant vos parties d'échec. Chère Marie, la bague a disparu ! Quoi ? Attendez-moi ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Chargé ! Regardez ! J'ai une vision. Tous ensemble, alliés, on peut vaincre l'astéroïde. Je peux tous vous sauver en sauvant votre monde. Lisa, rends la bague à ta mère. Chère Marie, la bague à ta mère. Chère Marie, la bague à ta mère. Je reviendrai. Promis, promis. Promis. Matches en grande, la bague à ta mère. Je reviendrai. La bague à ta mère. Je reviendrai. Je reviendrai. J'ai une vision. Je reviendrai. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP.